Dans la catégorie enseignement, le jury a voulu récompenser le lycée Louis-Loucher. Le jury a voulu absolument récompenser cet établissement, tout d'abord parce qu'ils ont su se remettre en question. Ils allaient aussi chercher des sachants en prévention. Ils ont contacté la CARSA et ils ont fait appel à un contrôleur de sécurité qui est venu dans leurs ateliers questionner aussi leur organisation. Et à travers toute cette remise en question, ils ont repensé complètement leur méthode d'enseignement et surtout leur matériel aussi. Ils ont changé tout leur matériel pour le rendre plus ergonomique et également ils ont repensé tout leur mode d'organisation, d'enseignement. Et le jury a voulu absolument récompenser cet établissement. Je pense que l'avantage de cette nouvelle organisation et de ce nouveau matériel, c'est aussi que le lycée va probablement intéresser beaucoup de jeunes à s'engager dans ce métier, dans ces métiers du bâtiment, qui ne sont pas forcément très attractifs, notamment à cause des risques liés aux manutentions manuelles et aux conditions de travail qui sont plutôt difficiles. Dans la catégorie formation, le jury a voulu récompenser SOGEA, Caroni. C'est un jeu ludique qui est fait pour justement apprendre de façon théorique les bases du levage, mais surtout sur une façon très ludique, sous forme de jeu. Et donc c'est réalisé sur le chantier avec toutes les personnes présentes, du chef de chantier à la personne qui va élinguer la pièce. Et on apprend en jouant. C'est une démarche complète d'apprentissage qui de plus intègre un débriefing en fin de partie. Et c'est une démarche tout à fait dans l'air du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...